Nous sommes au Théâtre du Rond-Point à Paris, mais on pourrait être aussi devant sa télé. D'ailleurs, c'est d'abord comme un film que Démon a été envisagé par son metteur en scène, Martial Diffonsobo. Ensuite, le texte a retrouvé sa place presque naturelle, en tout cas originelle sur scène, avec des influences bien différentes. Ne fais pas de scène ce soir, pas de théâtre, pas de théâtre érotique. Ce soir, tu ne vas pas jouer les chiens de 100 mètres, tu as entendu ce que j'ai dit ? Il y a du fast-binder, je dirais plutôt au théâtre qu'au cinéma. Au cinéma, je pense plutôt à Bergman, ce château hanté, le fantôme, la forêt, les champs de maïs, la lune, la nature. Je n'ai pas l'intention de te frapper. Ce qui réunit le film et la scène, c'est d'abord un casting très chic. Romain Duris et Marina Feuille sont en tête, et bien sûr le texte du Suédois Lars Norren, une plongée radicale dans l'enfer du couple. Tu m'aimes ? Oui, je t'aime, beaucoup. Je ne te supporte pas, vraiment pas. Je ne peux pas souffrir, mais je ne peux pas vivre sans toi. Pourquoi ? La pièce, que ce soit, peu importe au théâtre ou au cinéma, la pièce parle de ça, parle d'une pulsion, je dirais, étrange, souvent érotique en fait. Ça pose la question de l'amour, c'est quoi l'amour ? Pour Lars Norren, lui, il est déterminé, il dit, c'est impossible. Un homme et une femme ne sont pas faits pour être ensemble. Moi, je suis un peu moins catégorique que ça. Nous sommes si beaux ensemble. Nous nous appartenons. Il suffit qu'on se touche pour le sentir. Dans le film comme dans la pièce, c'est Marina Feuille qui domine un pergale. Elle porte l'ensemble, une héroïne pasolinienne, intranquille, amoureuse, finalement victorieuse. Tu m'aimes ? Plus que jamais. Il lui reste quelques armes, notamment sa capacité à aimer, à s'employer, à aimer. Je pense que c'est une junk. Et ça, c'est très humain d'être toxe, d'être dépendant, d'être en manque. Je pense qu'on a tous des endroits de dépendance et ça, c'est terriblement, c'est une fragilité qui me parle et qui, je crois, peut parler à beaucoup. Plus que la pièce, le film témoigne magnifiquement de cette tragédie du quotidien, souvent bouleversant, ce d'autant que s'y ajoute la dimension fantastique propre au cinéma.